salut à tous bienvenue dans le cinquième épisode de la série matseki aujourd'hui le pasteur et son théorème du savoir on va commencer par parler modestement d'inférences bayesienne sur un exemple simple et basique on va voir qu'on l'utilise naturellement qu'est ce que l'inférence bayesienne imaginez 25 boîtes en carton dans certaines se trouve un petit chat mignon et dans d'autres non peignons certaines de ces boîtes en rouge et laissons les autres en marron on notera que les boîtes contenant un chat sont plutôt rouge mais pas toutes quelques unes sont marron après force est de constater que la plupart des boîtes vides sont marrons sauf quelques unes qui sont rouges cachons les chats à l'intérieur et mélangeons les boîtes afin de brouiller les pistes pour tomber sur une boîte contenant un chat on choisira plutôt une boîte rouge car il y a plus de chances d'en trouver un à l'intérieur par rapport à un choix au hasard comme on pouvait le faire initialement ce type de choix c'est un choix typiquement bayesien au départ la probate trouver un chat dans un carton était de moins d'une sur deux mais sachant que la probabilité qu'un chat soit dans une boîte rouge est plus élevé et que par ailleurs il est moins probable qu'une boîte rouge soit vide on en induit naturellement qu'on aura plus de chances d'obtenir un chat en choisissant une boîte rouge plutôt qu'une boîte de couleur marron c'est ça une inférence bayesienne pourquoi bayesienne et bien justement parlons un tout petit peu du pasteur thomas bayes thomas bayes était un mathématicien britannique et pasteur de l'église presbytérienne né en 1702 et mort en 1761 principalement connu pour avoir mis en évidence le théorème de bayes un des plus importants théorème de probabilité qui a des ramifications profondes et résonnent aujourd'hui encore dans différents domaines comme l'épidémiologie la biostatistique la génétique le domaine juridique l'algorithmique avec la lutte contre le spam et le développement de l'intelligence artificielle météorologie la physique quantique bref c'est vraiment un théorème important en mathématiques et en sciences en général nommé pasteur en 1720 et membre de la royal society de londres en 1742 on ne lui connaît que deux publications mineures dont une dans laquelle il défend les bases du calcul infinitésimale établi par isaac newton et là je vous renvoie vers l'épisode 4 de maths et qui c'est son ami richard price qui publia de manière posthume essai sur la manière de résoudre un problème dans la doctrine des risques un résumé de ses travaux en probabilité la formule de base est d'ailleurs redécouverte en 1774 par pierre simon de laplace et non c'est très succinctement le secret de cette formule du savoir la formule de base c'est qui réside dans trois fonctions probabilistes qui permettent d'en calculer une quatrième on confronte deux événements l'un à l'autre l'événement à l'événement b la formule elle quantifie la probabilité que l'un induise l'autre remontant ainsi des conséquences vers les causes comprendre les phénomènes qui sont décrits par ses probabilités alors p2 a c'est la probabilité a priori de a c'est à dire la chance qu'avait l'événement a de se réaliser avant que l'on connaisse l'événement b la même manière p2 b c'est la probabilité a priori de b ça quantifie la chance que l'événement b se réalise sans considérer l'événement a p2 b sachant a en revanche c'est ce qu'on appelle une fonction de vraisemblance de a et ça quantifie la probabilité de l'événement b sachant que l'événement a s'est produit pour finir p2 a sachant b c'est la probabilité a posteriori de a c'est l'objet du calcul ce terme quantifie la probabilité que l'événement a se réalise sachant qu'un événement b a eu lieu une preuve donc de ce théorème de base on part de la définition même des probabilités conditionnelles p2 a sachant b c'est p2 a inter b sur p2 b un peu d'algèbre passant p2 b de l'autre côté du égal on obtient p2 b multiplié par p2 a sachant b est égal à p2 a inter b or a inter b et b inter a c'est évidemment le même ensemble donc on va égaliser ces deux probabilités et en repassant par la définition des probas conditionnelles on a p2 a multiplié par p2 b sachant a et en égalisant les deux termes extrêmes les deux membres extrêmes on obtient en passant p2 b de l'autre côté p2 a sachant b égale p2 b sachant a multiplié par p2 a sur p2 b ce qui conclut la démonstration au passage je reviens sur p2 b sachant que b est un événement un ensemble de oméga a et a bar constituent une partition de oméga donc en appliquant la formule des probabilités totales on peut très bien écrire que p2 b c'est p2 b sachant a multiplié par p2 a plus p2 b sachant a bar multiplié par p2 a bar parfois c'est plus simple d'obtenir ces probabilités que p2 b revenons sur l'exemple de départ avec un tableau à double entrée avec chat pacha et rouge et marron on place les effectifs dans notre tableau à double entrée en vérifiant bien qu'on a un total total de 25 et donc par lecture de tableau on en arrive à la conclusion que la probabilité d'avoir un chat sachant qu'il est dans une boîte rouge elle est de 7 sur 11 sachant que 11 c'est l'effectif du nouvel univers en quelque sorte on arrive à une probale 0,63 donc largement au dessus des 10 sur 25 qu'on pouvait espérer en prenant un chat au hasard et donc par le calcul cette fois ci en appliquant la formule de base avec un tout petit peu de calcul fractionnaire d'algèbre la probabilité d'avoir un chat sachant qu'il est dans une boîte rouge c'est la probabilité d'avoir un chat multiplié par la probabilité d'avoir une boîte rouge sachant qu'il y a un chat à l'intérieur divisé par la proba d'avoir une boîte rouge et on arrive évidemment même résultat 7 sur 11 qui est largement donc supérieur à 10 sur 25 et pour conclure cette vidéo je vous parlerai 30 secondes de la pensée bayesienne c'est une véritable école de pensée qui s'oppose à la statistique fréquentiste le bayesianisme c'est une philosophie du savoir qui prétend être universel le précepte faire du langage des probabilités le langage du savoir justement un raisonnement est donc valide si et seulement si il est conforme aux lois des probabilités conditionnelles je vous renvoie vers les chaînes d'hygiène mentale de science for all et de mister phi qui en parleront bien mieux que moi ça va assez loin l'école bayesienne elle utilise les probabilités comme moyen de traduire numériquement un degré de connaissance et dans cette optique le théorème de bayes peut s'appliquer à toute proposition quelle que soit la nature des variables et indépendamment de toute considération personnelle l'école fréquentiste quant à elle utilise les propriétés de long terme de la loi des observations et ne considère pas de loi sur les paramètres mais ça c'est une autre histoire qui on 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 Sous-titrage ST' 501